2010, Ligue des champions. Olympique de Marseille, Zilina, l'arbitrage est réglo, 7-0. C'est la plus grosse victoire de l'OM en Ligue des champions. Mais cela aurait pu ne jamais se produire. Je vous explique. Imaginez que l'un des juges de touche fût lui aussi zilinien. Petite entrevue entre compatriotes, et c'est dans la boîte. Voici notre juge de touche qui a l'arbitre, tant un carton rouge et du match qui n'a même pas débuté sifflent la fin. Les Olympiens privent du festin, les ziliniens échappent à leur destin. Alors c'est absurde, me direz-vous, injuste. Et vous aurez vu juste. Retenez simplement ce cas imaginaire, car des situations similaires, on en rencontre de véridiques quand il est question d'arbitrage juridique. Mais déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'arbitrage en droit, c'est la justice du commerce international. Tenez, vous par exemple, monsieur, si votre société marseillaise était en litige avec la société zilinienne de monsieur, il m'a l'air d'un zilinien, feriez-vous confiance pour résoudre ce litige à un juge zilinien ? Je sais, bien sûr que non, et vice-versa. L'alternative consiste à désigner d'un commun accord, un tiers indépendant, pour trancher votre différent, c'est l'arbitre. Et c'est là qu'on retrouve notre match. L'arbitre en droit, eh bien, il est dans la posture de notre arbitre sur le terrain. Les juges ziliniens et marseillais sont les juges de touche. Leur rôle consiste à accompagner l'arbitrage. Enfin, les deux équipes représentent les sociétés en litige. Seulement, certaines sociétés, à l'image de l'équipe zilinienne, chaque fois qu'elles sentiront la partie perdue d'avance, vont recourir à un juge de touche. Leur juge, pour obtenir une décision anti-arbitrage. C'est entre autres à cette injustice que ça tape mon travail. Car si cette pratique prospère, c'est d'abord parce que le nombre de juges considèrent l'arbitre comme un organe de leur système national. Ma elle soutient au contraire que l'arbitrage appartient désormais à un système autonome. Pour ce faire, ma démonstration s'appuie sur les théories dites pluralistes. Je les intègre au mode de pensée dominant des juristes, le positivisme, et je procède à des études de cas. Cela doit aboutir à dégager l'arbitre de l'emprise du juge. Mais attention à ne pas trop l'éloigner. Car l'arbitre, s'il est autonome, n'est pas déconnecté. Il a encore besoin du juge à divers égards dans une relation de complémentarité. N'est-ce pas, messieurs ? Allez, serrez-vous la main ! Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, ma thèse transforme le carton d'hier en une poignée de main pour une justice à l'abri du vice. Sous-titrage Société Radio-Canada